Ok on se retrouve avec Thomas aujourd'hui donc du coup Thomas qui joue CyberDragon qui va nous présenter sa decklist. Parle-moi un petit peu de ton tournoi donc on à l'Omega Store Series c'est le quatrième du coup aujourd'hui. Je te laisse raconter un petit peu ton tournoi, ce que tu as fait aujourd'hui. Alors ça s'est passé en 6 rounds, j'ai fait 6-0. On le montre ! J'ai tout gagné. Alors j'ai affronté du Tri Brigade, j'ai affronté un Salam, deux SS. La méta classique, franchement la méta représentée c'est assez représentatif sur ce tournoi-là en vrai. Ensuite en top 8, j'ai affronté un SS, je gagne 2-1 et ensuite en demi-finale je perds contre Alexandre, le vainqueur de l'Omega aujourd'hui. On fait 1-1 et ensuite ça s'est joué à la mort subite. Donc le meilleur en 5 rounds et il a gagné parce qu'il m'a fait subir plus de dégâts. Pour le coup, il faut quand même avouer que c'était un très beau duel et ça s'est vraiment joué à vraiment une carte près, clairement. Ok, bon ben 6-0 à la sortie des rondes, je pense que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Pour du Cyber Dragon, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Je te laisse, on va passer sur ta déclisse, tu nous présentes un petit peu tout ça. Alors comme principalement, je joue 3 Cyber Dragon, c'est un Vox P pour faire ensuite Megafleet et tout, j'expliquerai. Je joue 3 noyaux. C'est vraiment la carte que tu as envie d'avoir en main parce que tu l'invoques normalement, tu peux tutoer une magie ou une pièce cyber et quand elle est dans ton cimetière et que tu contrôles aucun monstre et que ton inversé en contrôle 1, tu peux le bannir et invoquer n'importe quel Cyber Dragon depuis ton deck. Donc c'est vraiment la carte qu'il faut. 3 Hertz, ça pareil, c'est un Cyber Dragon quand il est sur le terrain ou dans le cimetière. Quand il est envoyé au cimetière, tu trouves un Cyber Dragon ou même quand lui est dans le cimetière et qu'il va dans le cimetière, tu peux prendre lui parce que lui est traité comme un Cyber Dragon dans le cimetière. Ouais, c'est fort. Ensuite, je joue 2 Nash-Terre. Lui, Nash-Terre, il s'invoque normalement spécialement en défensant un monstre de ta main et quand tu l'invoques normalement spécialement, tu peux cibler un monstre machine qui a 2100 d'attaque ou défense dans ton cimetière et le reborn. Donc j'expliquerai par rapport aux autres monstres que je jouerai avec. Deux soldats galactiques, ça c'est pour faire les combos X6-5. Le meilleur combo, c'est avec lui. Quand tu as les deux en main, tu peux faire Cyber Dragon Nova et Infini parce que lui, tu vas tuto un autre soldat et lui un autre Cyber Dragon quand il va au cimetière. Donc c'est un combo facile. Ensuite, je joue le Kaiju parce que je vais expliquer après, j'ai une magie dans mon deck qui me permet de le tuto. Et puis c'est un machine lumière, donc je peux faire fusion contact avec. Ensuite, pour Entrape, je joue 3H. C'est classique. Vraiment la meilleure carte de format. Ensuite, j'ai longtemps hésité, mais je joue le package Gamma. C'est super fort. En Go Second, c'est un pur Go Second. Ça détruit, ça annule tout. Et puis même quand tu n'en as pas besoin avec le soldat galactique, je peux te permettre de l'envoyer au cimetière vu que ça a une lumière. Ensuite, pour les magies, je joue 3Cyber Urgence. Je ne sais pas si il y a besoin d'expliquer ça. C'est vraiment tellement fort. Cyber Dragon. Et puis si ton adversaire l'annule et l'envoie au cimetière, tu peux dépousser une carte, puis la reprendre en main et puis la réactiver. L'usine, ça c'est quand tu as un Cyber Dragon dans ton cimetière. Tu peux aller chercher un machine lumière. Donc comme je dis, tu peux aller chercher le Kaiju ou n'importe le soldier. Ok, ça marche. C'est vraiment fort en fait. Ouais, voilà. Ensuite, Rebsystem. Ça permet de Reborn, un Cyber Dragon ou d'invoquer spécialement le monstre Cyber Dragon dans ta main. C'est pour faire des combos. La fusion surcharge. C'est pour invoquer ton monstre fusion en bannissant depuis ton cimetière. Les machines dupes. Ça, c'est vraiment trop fort. Aujourd'hui, ça m'a fait vraiment gagner. Tu cibles un monstre machine qui a max 500 points d'attaque. Les 3, les petits level 1. Ces 3 là. Tu invoques 2 monstres jusqu'à 2 monstres du même nom. Et vu qu'ils sont trés comme Cyber Dragon, tu peux invoquer 2 autres comme ça. Ouais, c'est tellement fort. Ouais, très très fort. Ensuite, je joue les 3 pots de prospérité. Alors, je les joue parce que ça stabilise le deck. C'est super fort. Moi perso, ça m'a permis des fois, quand j'avais fait mon combo, j'ai pas au TK, je vais chercher des haches et tout pour en plus le bloquer. Il n'y a rien à dire, ça m'en fait. Ensuite, vu que Go Second, je joue ça et puis le plumeau. Aujourd'hui, ça m'a fait gagner aussi. J'ai apporté des joueurs qui 7-3, donc je payais plus le mot. Ils n'ont pas de truc. Et après, derrière, c'est l'étal. L'OTK Cyber Dragon, il est tellement infâme. Enfin, enfin, c'est fort en fait. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Ouais, voilà. Les cartes en elles-mêmes, elles sont super fortes. Et puis, on a des bons match-up actuellement. Ensuite, je joue 3 Imperm. En secret, elles sont tellement belles. Donc voilà, ça, ça, negate. C'est trop fort. Rien à dire. Même en draw 6, des fois, c'est pas mauvais. Et pour terminer, l'une des meilleures cartes aussi, Cyber. Le débordement cybernétique. Tu peux la tuto avec le noyau et elle, tu bannis des monstres. Tu bannis des Cyber Dragon de niveaux différents depuis ta main, terrain et ou cimetière. Et tu détruis un nombre de cartes sur le terrain de ton adversaire. Donc, ça cible le même port. Donc, tu as 40, du coup, Mindec ? 40, ouais, 40. Ça marche. 40 pour du go second, c'est trop beau. Ouais, ouais, c'est bon. Ensuite, pour l'extra, bah, je vous... La meilleure, quasiment. Très clairement, elle fait tout. L'anti-Apalooza, l'anti-Link SS, l'anti-Link... Salah, l'anti-tout, en fait. Ça fait tout, voilà. C'est trop fort. Et c'est pour ça que j'en joue 2. C'est... Aujourd'hui, j'en pour... Je joue, bah, le Techno Chimère. Lui, c'est pareil, bah, ça marche contre SS. Ou alors, quand tu fais ton Kaiju, des fois, tu peux... Tu peux jurer ton propre Kaiju ? Ou même contre Mekaba. Mekaba, Mekaba. Mekaba, sa machine, même aussi contre Zeus. Ok. Vu que c'est un machine, en fait, c'est un Sibabragon. Il y a un monstre machine sur n'importe quel terrain. Ouais, c'est fort. On va pas se mentir, c'est fort. Ensuite, la fusion qui s'invoque à la fusion en surcharge ou à la trop forte. Quand tu l'invoques par fusion, tu détruis un nombre de magie et pièges sur le terrain, inférieur ou égal au nombre de monstres que tu as utilisés. Et son autre effet, tu peux envoyer jusqu'à deux monstres machine lumière depuis ton deck au cimetière et pour attaquer deux fois en plus. Ouais, c'est fort. Donc c'est du 2100 x 3 ? Ouais, 2100 x 3. Ouais, c'est fort, ouais. Ensuite, bah, je joue ça. Ça, non, ça m'a pas joué, parce que le package du homme homme, aujourd'hui, je l'ai pas du tout sorti. Donc, je pense l'enlever et mettre à la place Iita. C'est tout ce que je préfère. Ça marche. Ensuite, voilà, rien à dire. Les deux novas et les deux infinis. Je pense que c'est juste trop fort. Il est trop fort, voilà. Ça t'attache n'importe quel monstre position d'attaque et t'annules n'importe quel qu'un. Voilà. Ensuite, le Zeus, fort aussi. Alors, tu mets au-dessus d'infini. Ça dépend des situations, mais j'ai pas de restrictions parce que c'est un machine lumière. Donc, ça me permet, voilà. Ensuite, je joue à le Mirage. Ça, c'est fort aussi. Tu invoques le noyau. Tu envoies le noyau au cimetière pour pouvoir avoir l'effet des magies. Il y a un courrier beau. Ça, c'est quand j'ai vu que j'ai joué beaucoup de cyberdragons aussi de niveau 1. Ouais, puis ça, ça permet de bait quand même pas mal. C'est, de forcer une attaque avant de quelque chose. Ça permet d'éviter certains des talents. Ensuite, je joue le psy parce que, au cas où, voilà, ça permet d'activer tes effets de gamma, au cas où. Et c'est aussi au cas où, des fois un out, si je me prends un... Contact-C ? Contact-C, si j'ai un rocanacondo, mais qu'à ensuite, il me fait Contact-C. OK. Bon, c'est un Nikonacondo, mais si je veux faire un autre combo, bon... Ouais, c'est pas fini, on va dire quoi. Voilà, voilà. Et pour finir, bah, le Ziger. Ça, c'est vraiment très fort aussi. Ziger x1, du coup ? Ouais, seulement x1, ouais. C'est un deux monstres machine, dont un cyberdragons obligatoirement. Et lui, il fait augmenter la puissance de toutes les monstres machines, y compris lui, de 2100. Donc, il permet aussi le Chimera Tech de, des fois, de faire 3x 4200. C'est, 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 l'état d'assurance. Encore une fois, le OTK, Cyberdragons, il est plus à présenter quoi. C'est-à-dire qu'il y a 8000 façons d'OTK avec Cyberdragons quoi. Ouais, 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 ouais. Et puis, c'est, il est traité comme un cyberdragons sur le terrain dans le cimetière. Comme, quasi, tous les cyberdragons. Ouais, voilà. Et tu peux le rebound parce qu'à 2100. Comme j'ai expliqué, Infini, tu peux rebound avec Nashter. Ouais, voilà. Euh, bon, pour l'extra deck, je joue 2 Gozbells. Ok. J'en joue que 2 parce que j'avais pas de place pour en jouer DOT. Donc, euh... Ok. Gozbells, c'est fort, vraiment. Contre Salam, contre SS, ça fait le job. Ouais, ça fait le job. Bah, je joue 3 drôles. Bon, aujourd'hui, je les ai pas sortis. J'ai pas affronté Driton. J'ai pas affronté 2 decks qu'ils ont... Qui mangent drôles particulièrement. Mais quand c'est là, bon, ça fait le taf, quoi. Ensuite, bah, voilà. Je joue ça. Il y en a beaucoup qui vont pas jouer ça dans Cyberdragons. Et moi, par son, je joue. Et puis, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui. On l'a vu sur les games... Ouais. Les games de round qui ont quand même pas mal carré. Ouais, SS, Salam, j'en ai affronté beaucoup. Le fait de pouvoir annuler un truc qui targete. Et Salam, SS qui targete quasiment tout. Bah, c'est fort, en fait. Ouais, ça refait des mains. Et puis, même contre Alexandre, ça me refait une main. Je pioche le plumeau qui l'embête. Donc, ça m'a permis... Non, je regrette pas aujourd'hui. C'est bien fait de le jouer à 3. Alors, je suis joué 3 Graal. Bon, déjà, je joue pas. J'ai pas droplet. Je les ai pas. Parce que j'ai pas acheté. J'ai pas les moyens pour l'instant. Et je joue 3 Graal à la place. Parce que je trouve qu'avec le combo, ça, contre Tri Brigade, je trouve. Parce que moi, j'ai pas peur d'Apollosa ou... Ok. Donc, c'est plus son effet de monstre quand il va bannir. Donc, ça, ça va mieux qu'Imperme, je trouve. Ok. Donc, c'est... C'est un choix. C'est un choix qui est paré legit. Si t'avais les droplet, tu joueras des droplet ? Bah, j'ai déjà eu les droplet. Perso, c'est... Des fois, c'est défaussé. Ça dépend des situations. Des fois, c'est pas... Limite... On peut, hein. On peut les remplacer. Mais Graal, ça me donne. Je crois faire. Ensuite, bah, je joue 3 Twins et un Red Reboot. Ok. Tout ce qui est out. Pour les deck controls... Tout ce qui est backro... Même le combo est fantasmé, ça va bien. Ça... Ouais. Parce que les Horages, je les enlève. Parce que fantasmé et Horages, ça va pas ensemble. Quand tu l'as fantasmé sur le terrain. Et Red Reboot, bon, je vais pas sortir aujourd'hui. Dommage. Parce que ça m'aurait bien servi contre Salam, contre beaucoup de decks. Ok. Tu me parlais d'une magie de fusion que tu comptes jouer par la suite ? Euh... Non, il y a une magie fusion que... Par contre, non, que je joue pas. C'est la fusion cyberchargement. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Ça marche. Moi, j'ai décidé de l'enlever, perso, parce que je trouve que c'est une brique. Elle m'a pas du tout... En fait, aujourd'hui, je regrette pas de l'avoir. Ça marche. Pas de soucis. Et puis, comme je disais, à la place de ça, je mettrais aussi le dragon chargeur du tonnerre. La X6-7 qui s'arbre au-dessus pour permettre à Zeus d'être plus fort. Ok, carrément. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie pour ce deck profile. Est-ce que tu... À part les choix que tu nous as expliqués dans ce deck profile, il y a des choses que tu aimerais changer ou que tu as peut-être regretté aujourd'hui sur tes plaies ? Euh... Ou au contraire, des choses sur lesquelles tu es content de la fois ? Au contraire, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais aujourd'hui. Je suis content de ne pas jouer Dragoon. Ouais. Parce qu'il y en a certains qui jouent aussi Bear Dragoon. Ouais, c'est fort. Mais... Moi, perso, souvent, j'ai le magicien sombre. Je sais pas comment. J'ai affronté des personnes qui avaient le magicien sombre et le dragon noir en main. Ça les a... Ouais, je comprends. Ouais, c'est comme une grosse brique. Je préfère le pur. Aujourd'hui, je me suis servi toutes mes cartes de ma main. Chaque fois, une carte, c'est important. Chaque fois, dans une main. Donc, voilà. Moi, je suis content. De toute façon, 6-0 à la sortie de round, je pense que voilà. Juste ça, ça parle de soi-même. Toujours que c'est pas un local où il y a des decks un peu nullos. C'est vraiment quand même pas mal représenté meta. Pas mal de salam, pas mal de SS, pas mal de tribrigades. Pas mal de... Il y avait plusieurs dritrons également. Il y a quand même des match-up assez importants. Et voilà. Écoute, je te remercie pour ce deck profile. C'était vraiment cool. Ça fait plaisir de voir du Cyber Dragon qui fait des gros scores mine de rien. Et puis, écoute, est-ce que tu as un mot de la fin ? Quelque chose à dire pour tous les joueurs Cyber Dragon ? Bah... Jouer comme vous voulez. Cyber Dragon, ça fait toujours des résultats. Ça... Mégaflote, meilleure carte, je trouve. Ouais. Et voilà. Jouer comme vous voulez. Et puis... Super mot de la fin. Je te remercie. Super tournois. C'était un tournois bien organisé. Gros big up à Omega Store parce que le tournois était vraiment cool. C'est un super tournois. Allez, ciao. Merci beaucoup. Bingo. 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 Bingo.